bonjour à toi chers spectateurs the house que je vais appeler dans cette vidéo skinamaring parce que je trouve le titre original beaucoup plus intelligent et énigmatique que ce titre français un peu bizarre de kyle edward ball c'est un film dont j'ai vaguement entendu parler par le biais de quelques festivals mais surtout de quelques youtubeurs américains qui l'avaient évoqué comme étant l'un de leurs gros frissons de fin d'année dernière et du coup lorsque j'ai découvert qu'il y avait un distributeur français qui s'était attaché au film bien évidemment esc sont très très forts de ce point de vue là je me suis dit yes on va voir ce film en salle et il a l'air d'être une vraie proposition de cinéma donc rien que ça ça me donnait vraiment très 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 envie d'aller le voir le résumé pour faire simple une maison un père une mère et deux enfants kaylee et kevin un soir les enfants se réveillent dans une maison sombre et appelle leurs parents ceux ci ne répondent pas petit conseil avant de commencer à parler de quoi que ce soit ne regardez vraiment pas ce film la nuit mais alors vraiment pas si vous êtes un minimum sensible vous allez passer les pires nuits à suivre de votre vie parce que c'est une pure expérience de cinéma c'est un film très angoissant j'ai rarement été autant angoissé devant un long métrage dans le sens où je pense profondément que ce film va être divisé en deux catégories de spectateurs ceux qui vont être totalement happé par le récit et ceux qui vont se demander qu'est ce que c'est que ce truc et bizarrement je comprendrais totalement les deux camps parce que on est sur un objet de cinéma complètement atypique une oeuvre anti dramatique anti-narrative hyper immersive par son graphisme terriblement surprenante par ce qu'elle cherche à amener c'est un film iconoclaste c'est un moment de cinéma que j'ai vraiment du mal à définir comme étant un projet concret c'est un film qui va dans tellement de directions et qui pour autant a une idée claire dans ce qu'il veut amener c'est un film qui va amener un poids terrifiant haletant noir du début à la fin que ce soit par le grain de son image que ce soit par le travail des cadres que ce par l'ambiance globale du film c'est vraiment quasi proche de l'expérimental par instants c'est un off ni comme on en fait rarement c'est assez génial autant que déconcertant pas facile de proposer aujourd'hui des choses originales au sein du cinéma d'horreur sans forcément se baser sur un concept ou une manière de faire qui détonne tellement que l'on ait l'impression évidente que cela sonne comme du neuf alors que la plupart du temps cela sonne comme facile et un poil cliché kyle edward bowl est un innovateur quelqu'un qui a grandi avec les cloupé pasta et les histoires d'épouvante créée développée en ligne et cela donne lieu à ce film d'épouvante extrêmement angoissant une proposition radicale et innovante dans son genre un film intense et noir d'une crédibilité d'une justesse à toute épreuve donnant lui un moment de cinéma unique et assez fou en termes d'écriture ça va être très difficile de vous définir ce qui a pu être conçu par kyle edward bowl ici parce que il n'y a pas vraiment de structure dramatique il n'y a pas vraiment de narration il y a il y a vaguement un fil rouge par le biais de ses enfants qu'on va suivre dans cette maison on sait pas vraiment ce qui s'y passe j'ai pas envie de vous donner plus de clé que ça parce que ça serait vous surligner des aspects dramatiques qui sont tellement vagues qu'ils sont plus de l'ordre de l'interprétation chacun je pense aura son petit regard sur ce qui se passe dans cette maison sur ce qui se passe avec ses enfants avec ses parents sur est ce qu'on est sur une entité qui entrerait la maison où est ce qu'on est sur un poids du passé qui viendrait peser sur le regard de ses jeunes enfants sur leurs parents enfin c'est un film qui pousse à se questionner sur qu'est ce qui fait vraiment l'essence de l'épouvante et qu'est ce qui doit être angoissant pour réussir à pousser le spectateur à ressentir des choses dans une salle de cinéma ce scénario est vague c'est voulu c'est souhaité de la part de edward bowl ça ne va pas vous mettre dans une position on va dire facile parce que vous allez beaucoup et à de très nombreuses reprises vous demander qu'est ce qui se passe à l'écran mais en même temps c'est ce qui fait la force du récit c'est indéniable mais complètement fou encore une fois difficile de définir précisément ce qui fait l'essence de la dramaturgie d'edward bowl tant on sent que le jeune auteur se base surtout sur une certaine idée de l'épouvante pour construire une dramaturgie basée avant tout sur un ressenti de l'instant et non sur des révélations et un mystère narratif tout est suggéré rien n'est clairement montré ou évoqué directement au spectateur comme si la base même de cette histoire était tout simplement de ne rien pleinement cerner et de ne rien pleinement capter dans l'instant et que le temps distordu et clairement malmené ici deviennent une longue et intense immersion au coeur d'un scénario vague mais clairement profond et habité par un auteur passionné en termes de mise en scène c'est tellement radical et tellement clair en même temps ce que veut faire kyle edward bowl ici que on ressort vraiment estomaqué par l'expérience qu'on a vécu vraiment c'est un film où au début je me suis demandé si j'allais pas m'ennuyer très sincèrement parce qu'au bout d'une demi heure on a un peu l'impression que le film a fait le tour de son procédé dramatique et visuel que l'esthétique est certes intense mais qu'on a du mal à imaginer ce qu'elle va réussir à nous amener par la suite et pour autant le film se réinvente de manière très subtile très sobre très délicate et c'est très insidieux c'est vraiment au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se dit ok ça fonctionne de plus en plus mais j'ai l'impression que ça va pas aller plus loin que ça et ainsi de suite mais en fait si la mise en scène progresse elle devient haletante glauque noir presque craspec elle devient réellement dur par instant c'est vraiment le genre de film où on se dit au début qu'on va s'ennuyer comme c'est par exemple le cas pour un paranormal activity on peut clairement se dire au début que on va s'ennuyer que ça va pas fonctionner et puis plus on avance plus on se dit que si ça marche c'est vraiment intense et lorsque je suis arrivé à la fin je me suis vraiment dit que ouh j'avais ressenti un poids et ça faisait longtemps qu'un film d'épouvante ne m'avait pas fait cet effet là vraiment de sentir que il n'y a pas besoin de sur effet il n'y a pas besoin de surligner il n'y a pas besoin d'en faire des caisses avec des effets de mise en scène avec des effets d'horreur avec des jumpscares avec des images angoissantes suffit juste de suggérer suggérer c'est ce qui est le plus terrible dans ce genre de film et c'est ce qui donne le plus envie de fermer sa porte à double tour le soir lorsque l'on s'endort dans sa chambre et de se dire que malgré ça on sera pas sûr d'être en sécurité edward ball offre un film qui est clairement nourri par la culture web et horreur en ligne une manière de jouer avec un cadre où rien ne semble clair où l'horreur n'est pas toujours aussi évidente que souvent montré dans le cinéma d'épouvante mainstream et le jeu sur la mise au point contribue à faire grimper cette intensité tout est là de l'esthétique de l'image au choix des angles de caméra à l'acheminement de la lumière et au jeu sur la mise au point et le rythme lancinant et intense de la dramaturgie tout est là pour faire en sorte que le spectateur ne se sente pas simplement mal mais ressentent véritablement un angoisse constant qui ne cessera qu'à l'apparition du mot fin d'un film radical et flamboyant en termes de casting ce serait difficile de vous surligner des prestations plus que ça parce que le casting est très vague disons que on n'est pas sur le genre de casting où il ya des interprètes qui ressortent tant que ça parce qu'en soit il n'y en a que quatre il ya lucas paul il ya delhi rose treto il ya rose paul et jimmy hill qui est littéralement les enfants et les parents dans l'ordre que je viens de citer mais c'est plus leur voix en fait qui porte le film leur voix est vaguement ce qu'ils arrivent à suggérer par le biais de leur dos parce que c'est quasiment que ça qu'on voit mais je tiens à souligner à quel point il ya un vrai travail autour des voix parce que le film est porté par ça des voix des murmures des chuchotements et c'est ça en fait qui fait pour moi la force de ce casting c'est qu'ils ont réussi parmi leur interprétation vocale à suggérer tout ce qu'il faut pour nous emporter là dedans et pour nous terrifier les murmures et les chuchotements de ces quatre acteurs permettent non seulement aux performances de sonner comme intense mais permet surtout à edward ball de donner lieu à un film où les acteurs servent réellement l'ambiance du métrage au bout du compte ce qu'il n'a ma rink soyez prévenu de ce que vous allez voir parce que ouvertement nous sommes sur une proposition de cinéma très audacieuse qui va aller chercher l'idée même d'angoisse pour vous terrifier mais ne vous attendez vraiment pas un film d'horreur qui va vous aligner une histoire avec des retournements de situation et avec des jumpscares ça n'est pas ça c'est un film d'ambiance c'est un film noir glauque et malsain qui va vous prendre aux tripes c'est vraiment une expérience mais il est vraiment ça en tête en allant voir ce qu'il n'a ma rink de kyle edward ball parce que ça n'est pas un film d'horreur comme les autres c'est un film d'horreur atypique assez génial sur de nombreux aspects qui prend aux tripes mais qui ne va clairement pas convenir à tous les spectateurs mais alors dans le genre c'est assez extraordinaire et c'est pour ce genre de proposition que j'aime défendre le cinéma de genre à plus